On va voir, on va voir. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a un client, parce que Nathan, c'est un sacré joueur. On parlait tout à l'heure de la famille Lame, on a eu Eva. Et bien voilà, maintenant on a Nathan, on a le grand frère. Je dirais qu'on a Nathan et on a Eva qui arrive. Non mais je disais dans l'ordre chronologique des matchs, on a commencé par Eva, et puis maintenant on a Nathan. Et c'est vrai que c'est un joueur... Nathan c'est un joueur qui a eu du mal à performer, mais bon, Fatah Run Moon est persévérant, il s'en est plus super bien. Et puis c'est toujours pareil, il faut des victoires, des clics pour lancer véritablement la carrière. C'est ce que Nathan a su faire ces derniers temps. En WTT notamment. Il a vraiment un capital confiance important à l'heure actuelle. Il sera dur à battre je pense sur le tournoi, et d'autant plus sur ce quart de finale. Ce sont deux joueurs qui jouent au niveau national bien sûr en championnat par équipe. Nathan joue au club d'avion en national 1. Tout à fait. Et Nathan Pillar pareil avec l'équipe réserve des Lunders. Voilà, avec l'équipe réserve des Lunders. Ils étaient redescendus en fin de première phase en national 2, et là ils ont gagné leur droit de remonter en national 1 pour la saison prochaine. Oui, tout à fait. Il faut que je fasse attention parce qu'effectivement il y a deux Nathan. Là c'est un début très timide de la part de Nathan Pillar. Il fait beaucoup de fautes de retour, de démarrage. Alors que par contre Nathan Lame lui entre pied au plancher dans son match. Bien servi, service très coupé dans le coup droit, court coup droit. C'est le premier là qu'il a lancé, et Nathan s'est fait surprendre. Il est arrivé en bout de bras, et il a pris l'effet. C'est deux très bons serveurs, Nathan Lame et Nathan Pillar, et bon service de Gaucher. Jolie agression là. Bonne poussette agressive du coup droit. Tu parlais tout à l'heure de Fata qui est sur la chaise de coach de Nathan Lame. C'est une structure un peu particulière qu'il a mis en place pour faire progresser Nathan et d'autres joueurs qu'il a un petit peu sous son aile. Je parlais des japonais, c'est un peu ça quoi. Nathan Lame, il est suivi par Fata depuis un long moment. Et Fata s'est émancipé dans son rôle de coach, d'entraîneur, en bougeant beaucoup. Et là il arrive à une période de sa carrière où il prend des responsabilités, c'est très bien comme ça. Il a le club d'avion qui le supporte dans son projet. Et puis il a étoffé son groupe Fata avec deux, trois joueurs en plus dans le groupe. Et puis voilà, donc il a lancé ça cette année et ça marche plutôt bien. Et pourvu que ça réussisse, c'est toujours des bonnes entreprises. Maintenant c'est pas évident à monter parce qu'il faut quand même des moyens financiers importants. Et pour l'instant, c'est le début du projet. Donc là ça tombe pas si mal. Et on espère tout ce qu'il réussira dans son entreprise. Alors à l'image de ce point qui permet à Nathan de gagner ce premier set, Nathan Lame s'appuie sur un gros coup droit. Et qui lui permet de faire des ravages parce qu'il a une belle puissance avec son coup droit. Ouais tout à fait. Là on a vu qu'il a bien démarré au ventre. Il a été très fréquent derrière malgré que la balle ait pris le filet. Comme il a été bien en fréquence, il a bien joué la balle, il a doublé au ventre. Et pour l'instant, il domine très largement ce match. Je trouve Nathan Pillar très timide, cherchant son ping-pong. Et pour l'instant, il n'y a pas photo. Il y a la différence de niveau. Il va falloir que Nathan Pillar mette un peu plus de folie dans son match. Pour prétendre à mieux. Aidé par Benji Capello qui est sur la chaise de coach. Celui, Benji, bien connu aussi dans le monde du tennis de table. Qui a été joueur professionnel, notamment à Boulogne-Biancourt. Et qui essaie de rebondir à Angers. Qui joue dans l'équipe 2. Tout à fait. Qui joue avec Nathan. Qui s'entraîne régulièrement avec Adrien Matenay sur Angers. Tout à fait. Tous les jours. Tout à fait. Voilà. Depuis que Gérard Sarrazin a réussi à avoir une très belle salle spécifique. Gérard que je salue. Et Adrien aussi, s'il nous écoute. Et donc, j'ai pu aller en proie dernièrement. Gérard, il est super suivi par la ville. Donc, il y a vraiment de quoi faire à Angers. Et c'est tant mieux pour le tennis de table français. J'ai eu l'occasion de découvrir cette salle aussi spécifique en début d'année. Et puis, à côté, les matchs de pro qui se jouent à côté dans le grand gymnase. C'est vraiment super bien. Avec une bonne équipe de bénévoles. Ils font des bonnes crêpes à Angers aussi. Ça sent bon la crêpe pendant la rencontre. Donc, si vous avez envie de crêpes. Ah bon, je pensais que c'était les crêpes du Nord, les meilleures crêpes. C'est les crêpes d'Angers, Stéphane ? Nous, c'est la bière. Voilà, les crêpes à la bière. Les crêpes à la bière. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Ou des crêpes aux maroilles aussi. Aux maroilles aussi. Si tu veux. Dans le trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'à Angers, il y a beaucoup de clubs en France qu'on vante. Le match d'avant, on avait une doublette du Cam Bordeaux qui s'est très bien défendue. Tout à fait. Et on vantait encore la valeur de ce club-là. Et c'est pareil, Angers, Avion, c'est un club un petit peu plus nouveau, on va dire, au niveau national. Oui, mais qui a toujours existé, le club d'avion avec des superbes infrastructures aussi. Et Fata, il profite vraiment très positivement de la salle de tennis de tasse spécifique qui est dans le même giron que le centre de football du RC Lens. D'accord, la Gaillette. Voilà, la Gaillette, il a des relations avec le RC Lens. Non, non, c'est vraiment pas mal ce qu'ils essaient de monter là-bas. Et avec une équipe de dirigeants qui est passionnée par le ping. Donc voilà, c'est très bien. C'est très bien et ça fait plaisir justement de voir comme ça. Oui, ça fait plaisir que les clubs essayent de monter des structures, essayent de développer, je dirais, entre guillemets, le professionnalisme dans leur club. Mais c'est aussi une chose pas facile parce qu'encore une fois, il faut développer des partenariats, il faut remplir les caisses. Et le système WTT pour Natanam, qui veut parcourir le monde et aller faire beaucoup de tournois, il faut que ça se suive financièrement. Financièrement, oui. Et ça, c'est pas facile. Oui, parce que bon, pour les prongistes les plus assidus qui nous suivent, l'heure n'est pas au débat sur le système du WTT. Mais c'est vrai que ça nécessite un budget très très important. Surtout si on veut exister dans le classement, il faut faire des tournois. Oui, tout à fait. Alors là, on voit un début de deuxième set pendant qu'on parle des crêpes au maroilles. C'est mieux là pour Natan. C'est mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Natan qui a pris en début de sept pas mal l'option d'agresser avec son coup droit, dans le plein coup droit de Natan Lame. Et ça a porté pas mal ses fruits en début de sept. Oui, il joue bien court, il met beaucoup de rotation dans le revers à Natan qui a du mal à contrôler. Le jeu s'est rééquilibré parce qu'il y a moins de fautes directes de la part de Natan Pinard qui joue plus juste. Et comme tu le dis si bien, il va plus valoir le combat. Oui, il était beaucoup plus... Là, c'est une faute bête parce qu'il pouvait mener dans le score sur ce premier décroisé. C'était vraiment sa portée, ce décroisé. Et à nouveau, à nouveau dans le plein coup droit. Il y a son père avec le train de gauche qui surveille le match. David, oui, oui, oui. Et non, il est vraiment content parce qu'il a bien rattrapé le tir, Natan, mais... Bravo. Ah, c'était joli, ouais. Il a été surpris par la longueur de la balle dans son coup droit. Ça traite bien de prendre un petit temps mort là parce qu'il a cassé là. Oui, même si le match est en quatre manches, le 2-0, c'est important. Voilà. Tu l'as bien senti, Stéphane, en voyole de l'expert, l'œil de l'expert. C'est vrai que... Voilà, c'était bien de prendre un temps mort parce qu'il est bien revenu dans le match. Et bon, il fait une faute ou deux et ça gaz. Donc là, bon, ça aurait été bien de gérer un peu mieux cette fin de deuxième set qui est importante parce que, bon, Natan, s'il mène 2-0, ça serait un peu plus compliqué quand même. Waouh, joli, joli. Il arrive à se procurer avec son service derrière des balles propres à être démarrées. Il le fait bien. Voilà. Allez, déjà un premier tournant, là, dans ce match. Encore bien remis. Oui. Mais bien démarré aussi au milieu. Oui, bien démarré au milieu et avec beaucoup de rotation. Et c'était trop difficile pour Natan Pilar. La même. La même milieu. Et 2-0. C'est vrai que Natan a senti aussi l'importance de cette fin de set, là. Oui. Et puis, il montre des signes extérieurs qui ne sont pas très bien. Il s'agace. Il a du mal à s'encourager. Là, il atteint contre top, il lance la raquette. Ce n'est pas comme ça en quart de finale d'un championnat de France. Ce n'est pas la bonne attitude à employer si on veut chercher une grosse paire. Et il donne encore plus de confiance à l'adversaire en s'agaçant et en étant nerveux. Oui, alors que c'est une de ses caractéristiques. Natan Lame, lui, est plutôt un caractère, on va dire, assez calme. Oui. Et voilà, il arrive à bien maîtriser ses émotions. Tout à fait, oui. Alors que sur une des tables voisines, on avait commencé à l'évoquer tout à l'heure avec Vincent, commentant le match des minimes. On avait un choc aussi, un choc de poids lourd, j'allais dire, dans la catégorie junior. Alors, entre Flavien, tête de série numéro 1, Flavien Cotton et Clément Laine Campino, qui était tête de série numéro 5. Pour l'instant, il n'y a pas de photo, il y a 3-0. Pour l'instant, il y a 3-0 et c'est vrai que Clément fait tout ce qu'il peut. On jette un œil de temps en temps, il y a quelques belles répliques, mais Flavien, 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 c'est Flavien. Oui, il est plus mature sur le match. Mais bon, ce n'est pas fait, il y a 7-7. Non, parce qu'il y avait 3-0, 5-1 et c'est vrai que Clément... Et par contre, là-bas, il y a une grosse surprise qui est en train de se mettre en place. C'est ce douce-nez d'Angoulême qui enchaîne les pertes. Qui enchaîne les pertes, qui a battu Antoine Noireau, qui a ensuite abattu Elian Mousseau, de tout, qui était aussi favori un peu sur le papier et qui l'amène 3 manches à 1 sur Flavien. Et là, il est en train de prendre Montpellier. Voilà, il est en train de... Je vais voir le match si Nathan Pillar prend le 3e set. Parce qu'il commence à prendre un peu la mesure à partir de son coup droit en parallèle. Il met beaucoup de rotation et il met en difficulté Nathan Lame. Oui, joli, joli, joli. Bravo. Belle pour le 17. Oui, Nathan Lame s'est exposé avec son pivot, mais ce n'était pas facile à claquer. Et superbe de la part de Nathan Pillar. On a senti à la fin du 2e que Nathan Pillar commençait à mieux remettre, jouer mieux dans le petit jeu. Et ça se confirme. Oui, ça se confirme. Des petits signes d'agacement, de la part de Nathan Lame. Oui, c'est un peu... C'est un peu humide dans la salle. C'est vrai qu'on en parlait toute l'après-midi, notamment de la chaleur. Et c'est vrai que là, en plus avec les gradins compieusement remplis, de l'ambiance. Donc c'est vrai que l'humidité est présente. Et 6-2 pour Nathan Pillar. On va voir s'il va réussir. Il y a une balle de match pour Clavien, oui. Clavien Coton. 3-0-19. Allez, sauver. Allez, sauver. Et vous voyez, Nathan Pillar qui continue à mettre la pression dans le revers à Nathan Lame, qui a du mal à contrôler sa balle de taux spin. Fata qui commence un peu à se poser 2-3 question de problème. Oui, Nathan, tu l'as dit, Stéphane, il avait montré quelques signes d'agacement à la fin de la 2e manche. Mais là, il s'est parfaitement repris, Nathan Pillar. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas de photo dans cette 3e manche. Alors que sur la table voisine, chez les filles, on va parler aussi un petit peu des filles, en quart de finale, on a un affrontement entre Nina Guozeng et Elise Pujol. Et Nina qui continue d'impressionner. Nina qui est super calme et qui enroule, qui enchaîne les points. Voilà, elle s'imène 3 manches à 0 contre Elise Pujol. Elle a gagné le premier set aux avantages et derrière, elle déroule. Et Elise est agacée, elle veut jouer de plus en plus fort. Et Nina avec un flingue incroyable. Et Nina, pour les spécialistes, la connaissent bien. Pour les gens qui sont un peu moins assidus des salles, Nina est cadet une. C'est assez impressionnant. Elle est U14 et elle est en train d'enchaîner les paires pour U19. Ouais, le niveau de jeu pour une si jeune fille. Et voilà, si ça continue comme ça, on risque de la revoir demain pour les phases finales. Ouais, 8-4, 3-0. Et là, Nathan Pilar m'a gagné le troisième set. Voilà, tes voeux sont exaucés, Stéphane. Ouais, parce que là, il va y avoir un match maintenant. Parce que Nathan, il va vouloir égaliser. Et Nathan Pilar et Nathan Lame, il va falloir mettre autre chose en place. Parce que là, il est en train de subir. Fata s'agace un peu parce qu'il lui dit d'être un peu plus entreprenant. Je pense surtout sortir du petit jeu là où il se fait coincer. Et il va falloir que ça change au niveau tactique chez Nathan Lame. Éviter que Nathan Pilar mette trop de rotation sur les premières balles. Éviter de se faire coincer aussi en parallèle. Le quatrième set s'éternise entre Flavien et Clément. 13-12 pour Clément. Et 14-12 pour Clément. Allez, retour à notre match de la table télévisée. Entre les deux, Nathan. Ouais, Nathan Pilar qui avait fait un super contre-coop. Et qui a eu du mal au fond. On a l'impression que Nathan Lame a décidé, justement, tu parlais des conseils de Fata, de vraiment serrer le jeu sur ce début de quatrième manche. Parce que c'est très important. Ouais, on l'a vu. Il a essayé une banana, Nathan. Il a mal touché la balle. Il a mal touché celle-là. Mais il n'est pas resté dans le jeu court. Il varie un peu plus les placements. Il joue beaucoup au milieu pour l'instant. Voilà, service au milieu. Et retour. Voilà, bien joué. Replacement au milieu sur la première. Avec l'enchaînement derrière, dans le revers. Voilà. Il y a eu du coaching, là, du côté de Fata. C'est très bien vu de sa part. Un peu de réussite, ouais. Un peu de réussite. Contre top tranche. Gagnante. Voilà, carton jaune. Carton jaune pour Nathan Pillar, ouais. Qui râle un peu, ouais. Je veux dire, enfin, là, c'est devenu... De toute façon, je ne rentrerai pas dans le débat. Je connais ta philo, ton idée. Je sais ce que tu veux dire, Stéphane. On est dans un sport duel. Et à chaque fois, voilà. Et maintenant, c'est le service. C'est un truc de fou, ça. La belle réaction de Nathan Pillar, là, qui a été au-dessus de son énervement pour... Expliquez-moi ce qu'a fait Nathan Pillar pour prendre un carton jaune. Il a râlé, il a râlé, et c'est tout ce qu'il a fait. Ouais, quelques mots, ouais. Est-ce que ça mérite un carton jaune, quoi ? Enfin, franchement... Surtout que c'était les... Depuis l'après-midi que je commande, je vous dis qu'on est dans un sport duel. Oui. Que voilà, quoi. On est en quart de finale défense. Il faut comprendre quand même que les joueurs ont de la pression, quoi. Et surtout que... Et qu'ils peuvent aller sur le podium, se qualifier en demi-finale, c'est pas rien, quoi. Donc, à un moment donné, dans l'arbitrage, moi, j'aimerais bien aussi que les arbitres se mettent au niveau des enjeux, quoi. Et là, c'est un carton pour rien, quoi. Surtout que c'était pas... Depuis le début du match, on peut... Voilà, il n'y avait pas d'accumulation, d'insultes, Nathan, qui méritaient... Il s'agace un peu, mais c'est normal, quoi. Il essaye de se révolter, il essaye de gagner un match qui a un quart de finale, des champions de France, quoi. Enfin, à un moment donné... Tout à fait, oui. Allez, Stéphane, on revient au jeu. Ouais, je fatigue un peu et voilà. Je m'en excuse, mais à un moment donné, là, il y a un beau combat. Il y a deux manches à une, il ne se passe rien. Les joueurs se respectent. Il a fait un signe d'agacement. Il prend un carton jaune, quand même. Ouais, c'est un petit peu, ouais. C'est un petit peu, ouais. Allez, 7-5 pour Nathan Lame. Ouais, les deux joueurs qui essayent de se coincer au milieu. Tous les démarrages partent sur le milieu de la table. Oh là ! Oh, magnifique point ! Magnifique point entre Flavien et Clément. Flavien, qui est resté de calme. Ouais, parce que, bah, c'est pas évident. Parce que, bah, il sent que l'autre monte en euphorie. Ouais, Clément est plus ou moins local. Et donc, c'est vrai qu'il a le soutien du public. Ouais, alors, le public est super content. Mais regardez bien le point d'après. Parce que c'est celui-là qui est le plus important. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie du jeu. Et puis, bon, on parlait tout à l'heure de l'expérience de Flavien. C'est pas ça qui va certainement l'impressionner. Non, non, c'est sûr. Et puis, chacun son tour, le public. L'année dernière, c'est Flavien qui l'avait à Lille. C'est normal aussi. Voilà, c'est le... Ça fait partie du jeu. Et là... Nathan Pillar qui retombe dans ses travers. Ouais, qui retombe dans ses travers. Alors, on va pas dire que ça cause du carton jaune. Mais c'est vrai que là... C'est que Fata a demandé à Nathan d'allonger un peu plus le service, de servir un peu plus milieu, de démarrer plus milieu aussi. Et pour l'instant, c'est bien vu tactiquement. Et 11 ou 6 pour Nathan Lame qui a refait le break. Refait le break 3-1. Et c'est vrai que dans ses... Il y a eu beaucoup de variations au niveau du rythme. Et il y a eu beaucoup de variations aussi au niveau du jeu court. En fait, le jeu court, il est devenu jeu court, mi-long, sur le plateau, comme je dis tout le temps. Et alors qu'auparavant, c'était vraiment du jeu court-court. Et il se faisait un peu coincé, Nathan Lame. Mais Fata lui a demandé de jouer court, mais un peu plus long, je pense. Et d'aller plus sur le milieu. Et ça a payé, parce que c'est 11-6. Et ça fait des joueurs aussi inattendu. Tu l'as évoqué, tu as dit le mot, Stéphane. Tu as dit le mot, variations. On n'en a pas trop parlé. On en avait parlé un peu hier avec Christophe. C'est vrai que ça aussi, c'est un des secrets des bons joueurs. Des joueurs du top, qui arrivent justement à... A pas laisser l'adversaire s'habituer à leur type de balle. Il y a des moments où il faut jouer fort les premières. Il y a des moments où il faut temporiser un peu avant de réaccélérer dans l'échange. Là, c'est un peu ce qu'on vient de voir. Nathan Lame, plutôt que de contre-topper les premières, il contrôle. Il attend la bonne pour accélérer. Il fait déjouer Nathan Pillar, parce que les balles sont plus ou moins profondes. Il faut les prendre tout le temps comme il faut. Et si on n'est pas bien placé, on fait des fautes bêtes. Ne serait-ce que le démarrage qui lui est venu dans le coup droit à un moment donné. Non, là, tactiquement, c'est bien joué de la part de Nathan Lame. Alors, il y a eu une belle réaction tout à l'heure à 2-0 de Nathan Pillar. On va voir s'il est capable d'avoir la même maintenant. Et Nathan Doussiné, qui est un autre Nathan, qui a deux points de qualification pour les demi-finales. Oui, parce qu'il menait 3-1 de beaucoup et il s'est fait remonter. Voilà, il a perdu et là, il mène à nouveau 9-5 dans la sixième manche. Belle balle, belle balle un peu chanceuse pour Nathan Lame, mais quel beau contrôle. 3 balles de match de Doussiné sur Montréal. Une belle, belle surprise. Nathan qui partait 19e du tableau. Nina Gyozeng qui l'emportait 4-0 sur Pujol. Et Nathan Doussiné qui a gagné. Voilà, quelle compétition pour lui. Il partait 19e du tableau et il est médaillé. C'est un gamin qui a toujours été dans le coup, tout le temps à la porte des équipes de France. Qui est assez discret aussi, qui fait son chemin, qui progresse, qui est très sympa. Vraiment, c'est vraiment une belle performance. Et moi qui le connais, c'est bien. Bravo à Angoulême et à Stéphane Pigeonnier. Oui, c'est ça. Et puis mon collègue. Et Jacques qui est Montmessin, qui le coachait là. Jacques Baut qui va prendre sa retraite. Bientôt, oui, on a eu la chance de la voir hier au micro. Oui, ça me fait plaisir pour lui parce qu'il le mérite. Oui, tout à fait. Je disais à Jacques, un grand monsieur du tennis de table. C'est vrai qu'hier, on a vraiment été... Voilà, moi et qui... On est passionné par ce qu'on fait. C'est notre travail. On est toujours à fond. Et là, Jacques Baut il est encore plus à fond. Et c'est vrai que moi qui réside dans la région Nouvelle-Aquitaine, j'ai eu l'occasion de bien le connaître quand je suis arrivé en région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai que c'est vraiment une personne à connaître. Et Nathan par la même occasion. Parce que Nathan Doucine, pareil, c'est un gamin qui ne fait pas de bruit, qui est toujours poli, qui est toujours gentil, qui est toujours très sympathique. Et là, ça fait plaisir pour lui, pour Jacques, pour Stéphane à Angoulême. Et puis pour Nathan. Voilà, tous les clubs sont récompensés. Voilà, la tension. Ouais, Nathan a un point qui aurait pu déjà lui donner une bonne option. Et puis là, il peut une balle assez facile. Voilà, c'est ça le ping. C'est ça. La balle, Nathan doit mener 6-1. C'est ça. Il ne se retrouve qu'à 5-3 parce qu'il a manqué un peu la manquable. C'est ça. Et puis derrière, ça tourne vite. Bataille s'agace parce qu'il recommence à jouer un peu les balles derrière et alors qu'il faut avancer. Ah, joli point à fishing. Un fishing de Nathan, mais pas suffisant de Nathan Pilar. Et Flavien Coton qui perd le deuxième set. 3-2. 3-2, 11-9 là dans cette cinquième manche pour Clément. Dan Campino. Et on me signale une autre petite surprise. Gaëtan Bled qui a battu Cléa Dostopolaire. Alors, je n'osais pas le dire parce qu'elle est passée devant moi. Et elle ne m'a pas dit qu'elle avait gagné ou perdu. Donc, je pensais qu'elle avait gagné. Mais je n'osais pas le dire. Gaëtan qui fait une belle performance. On avait vu Cléa tout à l'heure. C'est une belle médaille pour le Sporouan. Oui, c'est vrai, ton club. Mon club de proa. Et voilà, je fais un petit coucou au président, à Dominique Fache. Qui va vraiment être fier de son résultat. Donc, bravo. Moi, je fais un coucou à Christophe. Christophe Buquet. Un copain aussi du Sporouan. Voilà. Une belle équipe aussi du Sporouan. Nouveau de l'équipe professionnelle. Et puis un club. On a eu la chance hier d'avoir Mathieu à ta place. Stéphane qui a commenté quelques matchs. Et voilà, avec Fabien et tout ça. C'est vraiment un club aussi super. Ouais. Jolie réaction de Nathan Pillar. Vous voyez que ce point était important quand même. C'est 7-8 maintenant. Alors qu'il devait y avoir 6-1. Le match était presque plié. C'est ça. Et Nathan Pillar, ça l'a relancé un petit peu. Flavien Coton, c'est la même chose. Il menait 3-0. Je crois qu'il avait une balle de match. Oui. 3-0-5-1 si je ne me trompe pas. Oui, oui. Balle de match. C'est le charme des matchs en 7 manches. C'est ça. Il y a toujours possibilité de... Contrairement aux matchs en 5 manches, il y a toujours possibilité d'avoir des retours dans cette situation. Alors on en voit de moins en moins des matchs en 7 manches. Mais c'est vrai que les championnats de France ont cette particularité, que ce soit chez les seniors, chez les juniors, chez les cadets, de nous offrir quelquefois des scénarios très à le temps. Et là, ça continue de tourner un petit peu parce que Nathan... David Pillar qui s'est levé là. Un 9 partout. Mais Nathan, on rappelle qu'il était aussi mené 5-1. Et là, ça se joue maintenant. Nathan Lame qui a mis une belle option sur le match. Et puis là, si par malheur pour lui, il perd cette manche, tout est relancé. Quel scénario là-bas, c'est fou. Joli démarrage en ligne. Les mouches ont changé d'âne là-bas. Il y a Clément qui est complètement euphorique. Euphorique, oui. Et Fabien qui commence à douter un peu. Et ici un peu aussi parce que Nathan Lame, voilà, il avait... Ça revient à 3-2. Je ne dirais pas un pied et trois orteils, Nathan Lame en demi-finale. Mais quand il menait 5-1 dans cette cinquième manche, il met 3-2. C'est fou. Ça fait 4-2 un petit peu de radio. 4-2 pour Clément dans la sixième manche. C'est trois manches à deux pour... Agatha Vezou qui a gagné 4-1 sur... Léa Mini. Ouais, Léa Mini. Voilà. Voilà, donc on a... On a trois des demi-finalistes chez les filles. C'est-à-dire Agatha Vezou, Gaëtan Blade, Inagyozeng. Et je n'ai pas eu de nouvelles du match de Léana Ochar. Je ne sais pas si elle a confirmé son statut de favorite. Léana Ochar, je ne sais pas. Je n'ai pas eu. Et on revient sur la table télévisée entre... Entre Nathan Lame et Nathan Pilar. Trois manches à deux pour Nathan Lame qui est au service au début de cette sixième manche. Oui, bien joué, Nathan Pilar. Il a bien piloté. Service mou dans le couloir. Service mou et puis plus de fautes chez Nathan Lame depuis le milieu de la cinquième manche, là. Voilà, c'est un point de 5-1 et il lui fait mal. Oui, oui, oui. Si, bon, on ne lui souhaite pas malheur. Mais si le scénario change, c'est vrai qu'il pourra le regretter. Parce que ce n'était pas un point compliqué pour un joueur de son niveau. Bonne chance sur ce démarrage. Incroyable là-bas, Clément Léné-Campineau qui mène 8-3 en sixième manche. Bonne chance, on ne s'est pas fait, mais Clément est bien parti pour égaliser à trois manches partout contre Flavien, Coton. Nathan Pilar qui retrouve du Fox. Oui, oui, oui. C'est sympa parce que ça fait vraiment des matchs serrés. C'est des matchs serrés avec des petits retournements de situation intéressants. En fait, c'est celui qui mettra plus de rotation dans le revers de l'autre. C'est ça. Qui gagne le point. C'est ça. Nathan Pilar qui sert beaucoup dans le coup droit de Nathan Lam et qui a trouvé une bonne option de jeu. Une bonne zone, oui. Comme je dis toujours, il faut trouver des solutions par le jeu. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est ça. Quel beau démarrage. Oui, oui. Courrait de rotation, très bas. Oui, très très bas et c'est vrai que c'est bien joué. C'est pas forcément spectaculaire pour les profanes, j'allais dire. Mais là, c'était vraiment magnifique le toucher de balle de Nathan Lam là-dessus. 6 points de chance, 6-4. Allez, allez. Allez, Nathan Pilar qui s'encourage. Bah qui sent qu'il a un bon coup à jouer parce que depuis ce milieu de cinquième manche, là, c'est lui qui a le dessus. Et le jeu de Nathan Lam est un peu plus haché par défaut. Et c'est 3-3. Et c'est 3-3. Coton contre Léné Campineau. 3 partout. Manche décisive. Voilà. 3-0 Flavien, 3-3. Et la salle est en fusion. La salle de Joël Etour qui soutient le local Clément Léné Campineau. Et c'est vrai que... Il va falloir que Flavien se rebouge un peu entre les points, je pense. Il se pose beaucoup de questions et il faut jouer même. Ah, il était bien revenu à la table, Nathan Pilar, mais... Ouais, mais il a mis une super trajectoire de balle bien profonde. Bien courbe, ouais. C'est bien joué. Là, c'est du point par point maintenant. On arrive sur la fin du match. Ah, ouais, joli. C'est pas assez surprendre. Non. Sur l'agressivité du retour long dans le coup droit. Ouais, c'était pas mal remis de la part de Nathan Pilar, mais... Ouais, mais pas assez long. Pas assez long. Pas assez long, ouais. Est-ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, service dans le coup droit. Ouais, mais là, il a fait être très coupé et il s'est planté, Nathan Lame. C'était pas le mou, c'était très coupé. Ils devraient insister, Nathan Pilar, sur son service. Ouais, ouais, encore un bon balle à démarrer. Ouais, 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 une bonne balle. Et Nathan Pilar a deux points de légalisation. Ouais, Nathan Pilar qui est beaucoup gêné quand même par la rotation mise par Nathan Lame. Ouais, dans l'échange, quand Nathan remet de la trajectoire, on remet beaucoup de rotation dans l'échange. Il est très gêné avec son bloc. Ah, ils étaient bonnes. Ils étaient bonnes de ce flip, le coup droit, mais... Ça a jeté un peu trop rapidement. Ça a jeté un peu vite, ouais. C'était bien pas mal joué, mais ça a jeté trop rapidement sur cette balle. Allez, 9 partout. 3-2-9-9. Les points sont super importants. Ouais, là, c'est cher, là. Fata qui donne ses consignes. Sans prendre le temps mort, c'est intelligent. Ça part. Ouais. Il a profité d'une balle qui venait dans ses pieds pour en donner quelques conseils. Tout à fait. Ouais, toujours ce service court dans le coup droit. Pas très bien négocié, là, par Nathan Lame. Ouais, et puis Nathan Pilar qui reste lucide, tranquille. Bravo. Magnifique, magnifique. Superbe échange, là. Superbe échange. Et Nathan Pilar qui ne s'est pas laissé troubler. Il a bien joué, il est reparti en ligne, il a contraint Nathan Lame à passer en défense du point. Il est bien reparti dans le coup droit et il a fini dans le revers. Donc c'est vraiment intelligent de sa part. Et comme sur la table, le match qu'on évoquait entre Flavia et... Là-bas, c'est le point du match, je pense, parce qu'à 3-2, l'aîné Campino avait l'occasion d'égaliser et Flavia a défendu le point comme un guerrier qu'il est. Il y a des beaux matchs. Il y a des beaux matchs. Il y a de l'ambiance, il y a des beaux matchs. Ouais, c'est sympa. C'est toujours comme ça le samedi soir. C'est ça, c'est ça. Ça monte toujours en puissance. Si vous n'avez pas jamais eu l'occasion de venir voir un championnat de France, alors que ce soit jeune ou senior, c'est vraiment à voir parce qu'il y a souvent de l'ambiance. Et c'est quelque chose vraiment qu'il faut venir voir dans les salles. Je peux vous dire que la salle Jean Bigot, elle est bombée et personne ne regrette d'être là. Exactement. Même chez les minimes, là, ça se bagarre de partout, les garçons, les filles. On voit Liam Bouchoir à côté qui joue contre Noah Tessier. Ouais, Noah qui a démarré timidement un peu comme d'habitude. Ouais, voilà. Et là, il s'est mis en route et il va sans doute mener 2-7-1. Noah, c'est vrai qu'on l'a signalé aussi sur le match précédent en double avec son collègue Quentin Sandonel. Il s'est terminé 2-0, c'est vrai qu'il est toujours dans la difficulté depuis le début de la compétition, mais il s'en sort toujours. Et encore une fois, j'attends un peu, j'attends qu'il n'y a pas assez la balle, mais encore une fois, service dans le coup droit de Pillar, qui a une balle favorable, qui n'arrête pas de mettre la pression là-dessus. Allez, on fait un peu de radio, 6-3 pour Flavien contre Clément à la belle. Ouais, Flavien qui prend son temps, il pourrait se jouer peut-être un peu plus vite là, il est dans une bonne spirale. Il y a un point là, hein ? Ouais, ouais, magnifique. Ah, magnifique, hein ? D'ailleurs, deux jeux étaient trop petits, on en a tant pis là. Ouais, c'est la cage à poules. Ouais, ouais. Non, non, mais ça joue là, ça joue, ça défend les points, il lâche rien. Et puis chacun a bien compris que ce début de ses deux manches décisives a été décisif justement, hein, parce que voilà, le joueur qui va réussir à prendre ne serait-ce que quelques points d'avance, un ou deux, c'est toujours plus dur de courir derrière dans une septième manche. C'est sûr. Très bien joué de la part de Nathan, là, qui a... J'ai né Campino qui revient à 6-6. Tout surtout, ouais, ouais, jusqu'au bout du suspense. Ouais. Je reçois plein de messages, là. Je sais pas pourquoi. Tu dis peut-être trop de bêtises, hein. Ah, non, c'est bon. Nathan Lame qui prend la direction des opérations chez nous. Et la table d'à côté, c'est Clément Lincampino qui est passé devant, 7-6. Ouais, c'est fou, il y avait 6-3. Ouais. 7-6 et les deux joueurs ont utilisé leur temps mort. Alice qui coache Flavien et Cyril qui coache Clément. Ils sont restés positifs dans ces moments-là. C'est les joueurs qui ont la main, là. Et ici, de la part de Nathan Lame, on a vraiment des quarts de finale magnifiques, là. Et là, on commence à rentrer dans le duel revers-rovers. Et Nathan Pillar qui oublie, je pense, de pivoter, là, un petit peu. Il a gagné le 6e set en jouant en pivot. C'est vrai. Et là, il reprend son revers, peut-être un peu trop souvent, là. On court coup droit encore, qui est efficace. 8-7. 8-7 pour Clément. Ouais, c'est fou. Alors là, ça serait quand même une énorme surprise. Ouais, ouais, on est emmené 3-0. Ouais, en plus. Et là, Nathan Lame qui s'agace à son couvent. Ouais, qui est mené. On va peut-être prendre un carton, non ? Ah, non. Et Tambor, Fata. Et 9-7 pour Clément. Clément qui est euphorique, là. Ouais, ouais, ouais. Il monte sur la table en revanche. Ouais, Clément qui est... On sait que Clément, pour les joueurs qui le suivent un petit peu, il est capable de grands matchs. Il a battu des joueurs comme Grégoire Jeans individuel cette année en Assela-là. Mais là, c'est encore autre chose. C'est un joueur qui est très dangereux à base de coups droits, très puissant. Là, c'est vrai qu'il se procure 3 balles de match. Incroyable. Ouais, il y a Flamien Coton qui a son revers le lâche, je trouve, sur ce match. À 6-3, il a redonné deux points directs de recours au revers. Et là, il a une bonne balle à démarrer, il fait encore la faute. Noa Tessier qui l'emporte. 3 manches à une. 3 manches à une contre Liam. Ouais. Première balle de match sauvée par... Ouais, elle était pas loin. ...par Flavien, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas loin du point de table. Ouais, c'est ça. Et Valam qui est mené 1-0 aussi là-bas. Surprenant. Ouais, sur Lully-Duché. Et Albane Rochu, je sais pas ce qu'elle fait là. Oh là là là. Oh là 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 là. 19, 19 pour Clément. Deuxième balle de match sauvée par Flavien. Il veut trop forcer là. Ouais, alors là c'est... On parlait d'expérience là, c'est vrai que là, l'expérience de Flavien va peut-être jouer. Et ici, 5-4. Ouais, c'est Nathan Pillar qui avait bien repris le pivot. Oh là. Et 10 partout. 10-10. Flavien qui vient de sauver 3 balles de match. Ouais, mais ça c'est l'expérience internationale. Voilà, il a un peu moins osé Clément sur ses balles de match. Très bon temps mort de Fata là, qui est remis un peu les pendules à l'heure. Enfin, petit zapping, excusez-nous, mais c'est vrai qu'il se passe tellement de choses. Et Flavien... Et Flavien, vous avez vu là, 10-10, il n'a pas joué du revers. Le grand-père, il a pris le pivot, il y a mis la balle plein milieu. C'est super bien joué de sa part. Il y a le grand-père à Flavien qui... C'est ce que j'allais dire Jean-Claude, Jean-Claude qui... Jean-Claude, il n'y a plus Jean-Claude. Oh non. Non. On se part tout. On se part tout. Et ici, 6 partout. Ah, jusqu'au bout de la nuit Stéphane. Jusqu'au bout de la nuit. C'est chaud bouillant. C'est magnifique. Oui, magnifique. Vraiment des très beaux matchs. Oui, magnifique. Oui, super, super Nathan. Nathan qui a repris le pivot, Nathan Pillar. Et encore avec un service sans coup droit. Oui, il était mou, celui-ci. Oh là 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 là. Clément qui rate un démarrage et Flavien, nouveau dans le match. Et là, vous allez voir que Flavien, s'il a l'occasion, il va partir avec sa banana. Il va provoquer des choses positivement. C'est un peu le conseil que je lui donnerais parce qu'il a vraiment une qualité d'urvers. C'est pas possible qu'il a manqué autant de fois. Bien vu Stéphane. C'était du différé Stéphane, tu l'avais vu avant. Non, mais ça c'est les champions qui jouent comme ça. Et vraiment, l'aîné Campinault, il a retourné le match. Mais il n'a pas su le conclure avec 3 balles de match à 17. Il était en position de... C'est complètement dingue. Oui, c'est dingue, c'est dingue. Et Flavien là... Et Flavien, il est coutumier du fait. Rappelez-vous, c'est championnat du monde. C'est vrai. Où il était malmené sur le coréen. Il avait retourné le match. Et c'est dingue. C'est dingue. Et Jean-Claude est revenu dans la salle. On l'a cée son petit-fils. Oui, oui, oui. Allez, on revient ici sur notre table, Nathan. Nathan 9-8 maintenant, Nathan Lame. Nathan contre Nathan. Est-ce qu'on va là aussi aller sur un match aux avantages ? Il est vraiment super gêné, Nathan Lame, sur ce service dans le coup droit. Et Nathan Pillar, il est vraiment très intelligent parce qu'il y va à fond avec beaucoup de variations. Une fois, il fait couper. Une fois, il fait mou. Là, il l'a fait à moitié lifté. Et c'est 9-9 à la baisse. Ah, 9-9 là. C'est là où... C'est le money time. On est dans le money time. 0-0, balle au centre, on va dire. Et ça, c'est un match sur deux points. Pas hésiter avec son revers là, Nathan Lame. Il était bien sorti en banana, mais Nathan... Nathan Lame n'est pas laissé compter. Il a bien joué avec son revers en bloc spin. Oh là ! Il a mangé un peu le service. Et voilà ! Et c'est Nathan Lame qui finit par conclure. Beaucoup plus d'expérience en fin de match.